Salut les potos donc on se retourne pour une autre vidéo découverte matérielle donc j'avais dit dans les précédents live que j'avais fait que j'allais m'acheter une autre boîte à boutons avec le micro 6 bis donc je l'ai commandé et je l'ai reçu, je viens de le recevoir donc on va voir ça ensemble à quoi ça ressemble et on va procéder à déballage donc voilà ce que j'ai reçu ce matin donc bien scotché hein ça va pas coûter cher le scotch là bas au moins c'est bien fermé tout donc on va essayer de trouver pas où ça s'ouvre donc j'ai commandé ça sur ebay donc le gars qui propose ça il est surtout connu pour ses pommeaux de levée de vitesse si vous avez entendu parler donc il fait des répliques de pommeaux de vitesse de camion qui se branche sur les boîtes de vitesse logitech ou trou master et il vend aussi des boîtes à boutons et d'autres insectoires aussi donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo de sa page ib et de son site parce qu'il a un site aussi bien emballé à pas s'ouvrir vraiment c'est vraiment bien scotché on va essayer voilà 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 ah ouais c'est vraiment bien 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 c'est vraiment bien emballé je vais vous montrer un peu oula bon il y a des vis on va faire après ça fait pas semblant déjà un film tapibule et en plus c'est encore emballé ah oui la vache bon moi là-dessus le gars l'est paru c'est un emballage pas à chier c'est vraiment bien emballé on va commencer à faire souvent et en plus des bonbons polonais je sais pas si ils sont je vous montre on va quoi choper la chier bon bref donc voilà l'engin donc pas mal avec le petit support pour le fixer donc câble usb bien entendu ça c'est la prise jack pour la 6 billes donc voilà comme ça ressemble je vais essayer de montrer un peu mieux donc les différents boutons voilà la clé de contact donc les différents boutons ah vous allez bien répondre en plus ces boutons sympa donc bouton en dessous voilà donc la prise du micro 6 billes donc hop donc petit sachet les clés petit clé clé ouais il y a un sens voilà ah déjà le contact il se fait mieux que l'autre boîte de boutons il se fait moins gadget c'est beaucoup plus sérieux on va dire il n'y a pas de jeu il n'y a rien ah ouais ah ouais c'est sympa donc là dedans bah il y a le micro 6 billes donc on va ouvrir ouais c'est bien emballé aussi ah c'est tout petit en fait quand c'est joué cette photo ça faisait beaucoup plus gros là c'est clair que c'est bien emballé donc voilà le micro 6 billes on vient voyant ok donc le bouton il a l'air de bien répondre pas dur rien donc là c'est pour attacher une ceinture tout comme ça mais bon ça limite fou donc la prise ça va être une prise un peu comme les récits billes donc là en plus en accessoires j'ai un support justement pour l'accrocher bon c'est au dessus du bureau je vais voir comment je vais mettre ça en place donc sympa ouais donc le micro 6 billes voilà il a l'air que c'est sympa là donc en plus ça séduit je pense pour attacher la boîte à boutons c'est sympa donc le micro 6 billes si j'en se trompe pas il se met là ça il y a un sens normalement il y a ça donc donc là on vis c'est une planche d'autocollant c'est une planche d'autocollant c'est une planche d'autocollant des petits tautocollants ronds pour marquer ses boutons donc c'est sympa bon il n'y a pas toute fonction d'ETS mais il y a certains icônes c'est pas de sympathique donc frein de pâques warning les essuie glace les gyroforts qu'il y a d'autres levage des cieux qu'est-ce qu'il y a d'autre l'attelage remorque les volumes pour la radio bah c'est sympa l'image qu'il n'y a pas plus icônes mais c'est sympa donc voilà donc je vous mettrai comme j'ai dit tout à l'heure en description le lien de sa boutique ebay et sa page internet aussi parce qu'il y a aussi un site internet cette personne là et voilà donc cette boîte à boutons m'a coûté 102 euros je crois avec plus 32 euros de frais de port donc c'est pas donné quand même mais c'est vrai que c'est quand même bien assemblé les boutons sont sympas ils répondent bien tout à quel contact ça me... bien par rapport à l'ancienne l'autre boîte à boutons la clique contact avec du jeu puis j'avais déjà refusé parce que ça marchait plus là ça l'a déjà plus sérieux le câble USB à l'aide est assez long donc ça c'est un bon point câble audio aussi bon après niveau qualité de micro on verra je ne sais pas je ne sais pas je ne vais pas le servir tout le temps c'est juste pour la Sybille on va retrouver la création multi donc on verra bien en temps volu bon c'est du plastique mais bon ça va le bouton a l'air de bien répondre il y a un petit voyant là je ne sais pas s'il marche mais on verra bien bien sympa en tout cas donc c'est Almar je ne sais pas si vous voyez bien voilà Almar donc c'est lui qui propose ça donc c'est un polonais bien sûr comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est surtout connu pour ses levées de vitesse vous verrez sur les liens que je vais vous mettre il y a aussi des boîtes à boutons donc il y a plusieurs styles de boîtes à boutons les plus petites, les plus grandes sans micro Sybille mais bon depuis le temps que j'avais dit que je voulais me prendre avec un micro Sybille donc voilà donc je ne sais pas où je vais caser ça parce que ça va me faire deux grosses boîtes à boutons j'ai enlevé la petite mais c'est sympa avec un petit support là sympathique voilà ben voilà voilà il n'y a plus qu'à monter ça trouver une place à tester ça puis bon de toute façon on en reparlera dans mes lives allez à plus les potos ça va me faire un petit support ça va me faire un petit support ça va me faire un petit support Sous-titrage ST' 501